Oui, 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 faire une meilleure seconde partie de la temporada que la première, non ? Nous terminons avec 27 points et l'idée est d'améliorer ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a l'objectif et, évidemment, de gagner de visiteurs. Ce qu'il attend c'est de faire une meilleure seconde phase que la première, forcément. On a terminé avec 27 points, donc forcément l'objectif c'est d'améliorer et, évidemment, de gagner enfin à l'extérieur. Et toute l'équipe, les défenseurs, les meilleurs, les attaquants, les coachs, tout le monde. Je crois que c'est très important pour gagner à l'extérieur. Je crois que c'est fondamental de commencer à gagner de visiteurs, parce que nous faisons très bien les choses. Ça va être fondamental de gagner à l'extérieur, parce qu'on est très bons à domicile, mais pas à l'extérieur. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec le coach. A pesar de que c'est un équipe chico, nous gagnons de visiteurs. Et ça nous donne la confiance pour affronter le prochain partit du sábado, qui va être très difficile. Mais nous savons comment jouer, nous savons comment attaquer, et depuis longtemps, nous gagnons à domicile. Même si c'était une petite équipe dimanche, on a quand même gagné à l'extérieur. Ça nous donne confiance pour samedi. On sait comment jouer, on sait comment attaquer pour samedi. Toi, comment tu as vécu, personnellement, cette première phase ? On t'a vu très bon pendant la majorité de la première phase. Ensuite, sur la fin, on a senti de l'énervement, un petit peu, par moments, comme à Lille, par exemple. Oui, oui. Comment tu as vécu ça ? Oui, pour moi, j'ai fait un très bon premier temps de saison. J'ai fait seulement quatre ou cinq matchs contre Dijon, Metz, je crois, Paris, Lille, que j'ai fait beaucoup de gols. Mais, en fait, je suis conforme avec ce que j'ai fait, je suis conforme avec mon travail. Et j'espère que je le ferai beaucoup mieux pour la deuxième partie de la temporada, qui est là où se décident les points. La première partie, la réponse, vous l'avez. La deuxième, c'était sur quatre ou cinq matchs, donc Lille, Metz, Paris, Dijon. J'ai concédé beaucoup de buts, mais je suis en accord avec ce que je voulais faire. Et Alphine, qu'est-ce que... J'espère faire une seconde, la meilleure partie de la temporada, parce que c'est là où se décident les entrées à la Copa, le championnat, la Copa, etc. Il espère faire une très bonne seconde phase, puisque c'est là que tout se décide, en championnat, en coupe, etc. Non, je ne parle pas avec le dirigeant, mais oui, je suis très content ici. Ma femme aussi, ma famille aussi. La ville... est très belle. Et mes compagnons, je suis très heureux ici, mais le futur ne dépend pas de moi, mais d'autres personnes. Mes partenaires m'ont toujours très bien traité. Il est très heureux ici, mais le futur ne dépend pas de lui, il dépend d'autres personnes. Qu'est-ce que tu... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas si c'est d'entrer ou non entrer à la Copa, mais c'est que... que mon passe est de la Real Sociedad, et il y a un club que c'est... que se doit mettre de acuerdo avec eux, non seulement dépendent de moi, mais c'est d'autres personnes. Mais comme je te dis, récemment la fin de la temporada, je veux finaliser, le faire de la meilleure manière, essayer de m'aider à mes compagnons à accomplir leurs objectifs, et après, en juin, on va voir ce qui détermine le futur. Il ne sait pas si son avenir ici dépend de l'Europe. Il y a aussi la Real Sociedad dans l'histoire. Il y a des clubs qui doivent se mettre d'accord. Avec ses partenaires, ils vont tout faire pour essayer de décrocher l'Europe, bien sûr. et ils verront en juin. Oui, alors... Le soigne de tous les joueurs, c'est de jouer en Argentine, en la sélection. Mais je sais qu'il y a beaucoup de très bons joueurs, beaucoup de très bons gardiens, mais pour moi, c'est très important de faire une bonne saison ici, et après, le coach de l'Argentine dirait... ça ne dépend pas de moi. C'est le rêve de tous, de tous les joueurs et de tous les gardiens argentins d'être en sélection, mais il y a beaucoup de très bons joueurs, de très bons gardiens. L'important, c'est de faire une grande saison, et c'est l'entraîneur qui décidera. Tu visez un contact avec le sélection ? Non, 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 non. Il n'a pas eu de contact avec le sélectionneur de l'Argentine. Il a explosé ! Oui, oui, oui. Il n'aime pas les injustices, non ? L'injustice ? Oui, il n'aime pas l'injustice. Pour moi, ce match, il n'y a pas de pénal, et je l'ai dit à l'arbitre, mais je m'énervais dans le terrain, mais oui, je suis très calme. Quand j'ai de montrer mon enfance, mon temperament, je n'ai pas de problème. Pour l'extérieur, je suis très tranquille, mais pour les enfants, si je dois les arrêter ou dire quelque chose, je n'ai pas de problème à le faire. Je n'aime pas l'injustice sur ce match à Lille. Il n'y avait pas pénalty. Je l'ai dit à l'arbitre. Je demande quand même pardon pour ce que j'ai pu dire. Je suis quelqu'un de très calme, mais je n'ai pas non plus de problème à montrer mon caractère. Et si je dois dire des choses, je l'ai dit. J'ai touché le ballon. J'ai bien sûr. Bien sûr. Je l'ai dit à l'arbitre, dans le match, dans le terrain, j'ai touché le ballon. Pourquoi tu n'as pas regardé le bar ou la télévision ? Mais voilà. L'arbitre décide. C'était pénalty. Lamentablement, nous entrons à l'entretienpo perdant 1 à 0. Et contre Lille, c'est très difficile. Donc, ça a été pénalty. Malheureusement, on est rentrés au vestiaire en perdant 1 à 0 et contre Lille. C'est forcément très difficile de revenir. Oui. Merci. Parfait. Pardon pour mes français. Merci. Merci.